Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker du Livre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un roman extraordinaire. La Jeanne d'Aïka de Robert Ludloum. Alors, roman d'action, d'aventure, d'espionnage, politique, il y a à peu près tout dans ce roman. Un des, probablement des meilleurs romans de Robert Ludloum, même s'il en a fait de très très bon, que je vous connais d'ailleurs, mais celui-là, peut-être résonne un peu plus à nos oreilles en ce moment, Evan Kendrick, jeune élu du Colorado, atypique, il s'est fait élire parce qu'il estimait que son représentant était une trapule, a raison, et vu qu'il a un peu de sous, il s'est avait beaucoup de son argent, il a fait une campagne de dingue, uniquement pour virer le lien représentant, pour se mettre à sa place, pour ne pas qu'il mette en mer sa région, et puis l'a qu'il a envie, c'est de quitter la vie politique. Et une fois par an, il descend les cascades, loin de tout, sans aucun téléphone, aucun moyen de communication, mais ça lui permet d'évacuer le stress. Quand il arrive, quand il revient de son expédition, il apprend qu'il y a une prise d'otage à la Mascate, jeune pays du Golfe, et là, il se dit « j'y étais ». Et là, on apprend au fur et à mesure que Kendrick, avant de devenir un riche homme d'affaires, était un jeune homme, architecte, qui construisait toutes les choses dans les pays du Golfe, et ça marchait pendant plusieurs années, il y a toujours eu un drame, une explosion, toute son équipe est décimée, femmes, enfants, tous, tout le monde y passe, c'est fou de douleur. Alors, il vend son affaire parce qu'il n'a plus envie pour repartir chez lui, sauf que là, il se rend compte que ce qu'il avait appris à l'époque, ceux qui étaient responsables de cette explosion, c'est les mêmes qui sont responsables de la prise d'otage. Donc, en même temps, il veut aller aider, parce qu'il a des contacts, et en même temps, il veut régler ses comptes. Donc, il part à Mascate, beaucoup de gens l'aident, beaucoup de gens l'entourent, l'encadrent, parce qu'ils ont confiance en lui. Et surtout, il veut y rester discret, c'est peut-être ça qui l'emporte. Donc, le département d'état de l'envoie là-bas, il y va, et donc avec l'aide d'énormément de personnes, il arrive à dénouer une situation explosive. Il revient chez lui, et là, un autre cirque commence. Parce que dans l'ombre, il y a une équipe d'un groupe d'individus qui estime qu'Evan Kendrick est l'homme de la situation pour le pays. Et donc, ils hissent strat après strat dans la vie politique. Sauf que Kendrick, à la base, il n'en veut pas. Il est toujours, surtout, un peu la main forcée à prendre cette responsabilité. On lui dit, si vous ne les prenez pas, dès que vous aurez de retourner, on mettra un autre gueule à votre circonscription. Kendrick, lui, c'est tout ce qu'il ne veut pas. Donc, il accepte. Et au fur et à mesure, il prend de la place dans la vie politique. Mais bien sûr, il y a un autre groupe qui estime que Kendrick, à la vice-présidence de la présidence, c'est des montagnes d'argent qui disparaissent. Parce que, lui, honnête, les autres qui le sont un peu moins, auraient moins de place. Donc, des contrats juteux qui disparaissent. Donc, ceux-là veulent que Kendrick disparaisse. Et alors, forcément, là où il avait réglé ses comptes à Mascate, il y a des gens qui arrivent à savoir où il est devenu. Ils l'apprennent. Kendrick, c'est en danger. Les gens qui sont en train de lui sont en danger. Mais Kendrick s'avance. Parce que, lui, il veut tout sauf subir. Il est aidé par Khalil, par son ami, son vieil ami, qui l'a aidé à l'époque à Mascate et qui l'aide, son père adoptif. Ce livre se mène temps pour battant. Il n'y a jamais de temps mort. C'est du survolté, du début à la fin, jusqu'aux dernières pages. On vous jette, on vous secoue. Ça résonne dans nos oreilles parce que, forcément, ça nous rappelle quelques individus, là où les extrêmes, où la haine, parfois, peut mener. Ou un homme raisonnable, comme Evan Kendrick, en l'occurrence, peut peut-être amener un peu son aide. Il ne réglera jamais tout. Mais il peut éventuellement amener son aide. Il peut éventuellement amener son aide. Il peut éventuellement amener les choses. Ce roman est extraordinaire. Un roman d'action, d'aventure, qui pulse, qui vous rentre dedans, qui ne vous lâche pas. À un moment où l'action est terminée, on se dit, on va pouvoir respirer un peu. Eh ben non, on vous renvoie ailleurs. Un super roman. Donc, si vous avez aimé ça, lisez, forcément. Commentez, likez, partagez. Parlez-vous autour de vous. Abonnez-vous. Moi, je vous retrouve dans nos aventures avec plein d'autres livres, plein d'auteurs, plein de personnages riches en émotions. Donc, à bientôt et au revoir. Merci. 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 Merci.